Ok maintenant, nouvel unboxing et aujourd'hui c'est un unboxing un peu spécial puisque je vais parler d'une paire où je vais me faire tirer dessus mais c'est pas grave parce que je la kiffe et je m'en fous C'est la Phila Ray Tracer ça faut savoir que c'est une paire que j'ai acheté avec mes sous y'a pas de sponso, c'est moi et je vais faire ce que je veux dans cette vidéo Je sais bien elle vous fait penser à quelque chose elle a été, on va dire, inspirée d'une petite paire qui est celle-ci donc on sait dans les commentaires, vous allez dire moi je préfère la Adidas parce que Yeezy mais ça faut savoir les gars c'est moins de 100€ bon c'est 99,99€ mais ça veut dire, ils ont dit la paire elle peut pas aller dans le cercle fermé des paires à plus de 100€ tu vois ce que je veux dire ? donc ça c'est un très bon point déjà rajoutez tous 4 points à la note s'il vous plaît du coup ça va ouvrir le débat des marques qui s'inspirent des autres marques pour faire leur propre paire on peut aller chercher loin on peut aller voir par exemple chez Babestar ils ont quand même pris le shape de la Air Force sinon y'a Dior qui va chercher chez Converse et le plus grand braquage de l'histoire c'est quand même Nike qui est parti chercher la Cortez chez Asics mais vas-y c'est pas grave moi tant que la paire elle est bien refaite on va dire moi ça me dérange pas et ça c'est 99,99€ et ça c'est de la merde après pour en venir à Fila et Fila c'est une marque que j'aime bien j'ai pas envie de dire que j'aimais bien parce que je la porte toujours dans mon coeur mais on va dire c'est que tout ce qui est rétro que je kiffe mais ça, ça m'a refait kiffer la marque et j'espère que vous ferez autre chose tu vois ce que je veux dire ? du coup on va faire un peu le tour du bureau et on va voir comment il est noté mais avant ça que ce mot s'il te plaît qui est là-bas va nous faire des plans kitoko parce que là tout de suite c'est chasseurs qui filment donc soyez indulgents si c'est de travers si c'est mal cadré c'est pas grave avec ces deux paires je vais faire le tour de l'équipe pour voir ce qu'ils en pensent ils vont dire laquelle ils préfèrent et bien sûr ils vont donner leurs notes et je vais commencer par Pablito c'est déjà ce que tu vas dire t'as vu ? vous voyez déjà il a pris la 700 mais il a pas pris la... c'est la première fois qu'il est au bureau déjà on peut l'applaudir on peut l'applaudir on peut l'applaudir Pablito par contre s'il te plaît oublie le côté Kenny West parle vraiment au niveau du design et si tu veux à la fin parle de ton papa spirituel genre les coloris c'est vraiment les mêmes genre le gris il est au même endroit le noir il est au même endroit là c'est au même endroit tu vois regarde là genre c'est exactement pareil c'est un truc comme le shape c'est vraiment une banane par rapport à celle-là je suis pas trop trop fan tu vois ça on dirait un iphone et ça on dirait un samsung vas-y et gros attends quand même les deux plus gros vendeurs de téléphones du schéma ah c'est Fila ouais c'est bon pour eux ouais c'est cool dis Huawei ouais ouais ça c'est Huawei ça c'est l'iPhone non franchement je préfère la 700 mais gros tu préfères la 700 parce que c'est celle-là la première et celle-là la deuxième pas du tout ils auraient sorti celle-là en première et la Yeezy elle aurait copié la Fila j'aurais bien préféré la Yeezy ok parce que c'est Yeezy non pas du tout gros je prends plus de Yeezy moi je veux pas te croire donc tu pourras dire ce que tu veux je prends plus de Yeezy mon gars mais non 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 je préfère de ouf le shape il est mieux le coloris il passe mieux et non celle-là vraiment mais ce qui est bien c'est qu'ils ont pas fait une copie conforme on va essayer de les sauver un peu c'est genre ils ont modifié un peu les traits non mais c'est chaud quand même que tu vois là ça soit pareil là là c'est pareil là genre c'est chaud quand même tu vois c'est flagrant même le derrière c'est moi et j'avoue ils ont juste remplacé là le truc là par ça non bon du coup tu peux faire la 700 rien pour ça la 700 ok et quelle note sur 10 tu mettrais à la Fila du coup j'aime bien la 700 en vrai donc celle-là elle lui ressemble un peu donc je peux pas lui mettre une trop mauvaise note ok même si c'est une copie elle est quand même stylée c'est pas une copie c'est de l'inspiration pense inspiration de Tabito 6 6 6 ok on a le prix c'est 99 euros 99 l'autre elle est sortie en retail 300 euros les gars vous êtes durs ils sont très durs franchement gros retail 300 euros 300 euros tu restes sur ton 6 ah c'est ouf attends fais voir mon truc on a pas parlé du tout on a oublié de parler du dessous aussi c'est chaud quand même c'est exactement pareil c'est ouf c'est ouf qu'est-ce que je suis en train de bouillir monroe mon mec alors déjà veuillez tous remercier monroe si vous avez copt des trucs pendant le black friday c'est quand même monsieur il restait tard au bureau avec monsieur chasseur derrière la caméra alors c'est pareil tu commences par dire laquelle tu préfères et ensuite tu donnes ta note ouais y'a pas photo je préfère la 700 je préfère la 700 après en fait je vois l'inspiration je vois l'inspiration à mort mais je dirais pas ah non c'est c'est de la copie quand même non non gros en fait le chef est complètement différent ils sont inspirés tu vois par exemple là là sauf qu'ils ont toujours modifié la forme là là regarde la forme de ça là et le fait que là c'est pas vrai gros c'est ils sont ils sont toujours ils sont inspirés mais ils ont modifié en gros moi je trouve ça bien d'un côté parce que ça en gros ça laisse une alternative tu vois à chaque fois il y a des paires de sneakers qui sortent et on les retrouve chez Zara on les retrouve chez H&M tout ça et gros il y a des gens pour eux c'est fichat de marché avec du H&M ou du Zara et là ça laisse une alternative genre Fila Marcool tu vois qui est revenu ces dernières années et c'est pas si fichat que ça tu vois la shape même s'il y a de la copie je trouve que c'est pas exactement la même chose le prix c'est trois fois moins cher le shape il est vraiment pas pareil parce que celle là on dirait pas une date choose je trouve alors que là c'est ça on dirait enfin c'est une date choose c'est l'inverse frérot que si tu racontes gros déjà déjà celle-ci je l'ai mise au je l'ai mise au yet gros elle est archi d'art gros je pense que celle-ci elle fait plus date choose que celle-ci frère c'est une chose sur banale elle est plus grosse elle est plus date choose en gros en plus utiliser le terme date choose pour ça c'est c'est pas le bon terme mais elle fait plus ancienne paire de running que celle-ci en gros entre les deux celle-ci elle est genre elle est beaucoup plus mode je vois qu'elle est plus travaillée que le design est beaucoup plus technique mais gros 99 balles ils taffent sur des paires et gros j'ai vu des marques il y a une paire elle est posée au milieu du bureau il y a telle marque et on est dans le bureau d'une autre marque et ils copient au calme et ils s'en battent les couilles et je pense clairement que c'est ce qu'ils ont fait mais gros c'est bien réussi gros s'ils ont fait ça en mode on va leur proposer une alternative genre à cette paire qui du coup est la 700 vraiment je trouve ça grave lourd Fila moi j'ai l'impression on n'attend pas mieux de Fila aujourd'hui pour moi ils sont pour moi ils sont pas capables de nous sortir une bête de pompe avec un bête de design parce qu'à mon avis déjà s'il y a des créateurs là-bas on doit pas les laisser s'exprimer on doit leur dire ils sont dans un marché où genre font de la copie la copie ça fonctionne ils avancent franchement le shape il est mieux au pied t'as vu gros le shape il a rien à voir avec ça ça remonte tout ça le shape il se rapproche plus de la 700 on va droit au pied je pense même qu'elle est plus haute du coup elle descend beaucoup plus que la 700 gros elle est archida moi franchement pour 100 balles je trouve ça fort j'aurais aimé 80 balles ouais j'aurais aimé 80 balles c'est 80 euros c'est bien de montrer le fait que ça soit en dessous de 100 balles 99 euros 99 mais c'est vrai que c'est une bonne paire de 75-80 euros tu vois voilà c'est important par contre si pour un 45 ça va être massive ça va pas choquer les lacets en mode abeille là ça me rappelle quand j'étais petit j'avais des paires gros des paires sans marque 0-0 et j'avais des gros elle est archida tu fais du 45 pourquoi tu la mets à tes pied chida au pire c'est un peu trop petit mais elle a un flow mais j'avoue 99 euros elle a un flow mais gros c'est une bête d'internative non elle a un vrai flow par contre là le confort je suis je viens de mettre mon yep dedans gros sans ma taille ou pas j'aurais bien aimé une petite semelle tu vois là là non tu sais les semelles les semelles hors d'eau ouais les trucs ramasses la semelle tu vois gros la même là ça là c'est pas ouf mais j'aime bien pour moi l'horizon déconné c'est que le blanc ici il est trop blanc j'aurais aimé un blanc un peu plus jaune un peu plus beige comme là non si gros le blanc là il est un peu trop trop blanc et en plus les morceaux de peinture tu sens que là c'est une paire à 100 euros mais gros les finitions elles sont pas 100 euros là pour moi c'est des finitions de paire à 80 balles 70 balles on voit la peinture qui se détache on voit la peinture qui est mal mise là pour moi la finition elle est un peu grossière et on retrouve en plus les trucs ça c'est le truc de la disruptor de la disruptor qu'on retrouve un peu je crois qu'ils ont fait un bon délire mais c'est un peu cher pour la qualité du produit pour la qualité extérieure après genre la semelle et tout j'ai pas testé j'ai pas marché assez longtemps avec pour savoir c'est du cuir là 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 aussi c'est du cuir franchement tu regardes ça c'est archi bien me fait les plusieurs matières ici c'est archi bien me fait après bon voilà je préfère la easy de fou moi aussi mais moi je préfère la easy 300 euros par rapport à ce qui se passe autour du gars du créateur tout ça par rapport au prix je pense que ça c'est une très bonne alternative et tu vois cette pierre je lui donnerais genre 8 et demi 9 celle-ci je lui donne un 8 parce que dans la catégorie je pense qu'il y a pas neutre tu vois alternative 700 par celle-ci on n'a pas ils ont bien réussi au pied elle est d'art le prix il est d'art je sais pas si on est en promo mais elle est sortie elle est sortie ça se trouve tu peux en trouver une en promo on va mettre les liens dans la description comme dope mais pour moi c'est bien joué il a bien joué si vous avez une paire en trop je suis là pas mal du tout tu es chaud toi je suis en train de leur dire qu'il copie les gens parce qu'ils ont pas d'inspi et toi tu leur demandes de demander quoi ? je fais pas les choses à un endroit bref bah du coup donne nous ta note directement vu que t'as donné de très bons gros moi je trouve 8 c'est élevé moi je vais mettre un 7 c'est un bon 7 un 7 et demi ouais je veux un 7 et demi 7 et demi 8 c'est pareil non c'est pas pareil c'est pas pareil je vais même mettre 7 en gros quand tu compares les deux quand même tu te rappelles quand on a vu cette paire avant qu'elle sorte je trouvais déjà que les finitions de peinture c'était pété déjà sur celle-ci et là elles sont un peu elles sont un peu mieux faites mais là gros c'est chaud là tu vois la colle ils s'en battent les couilles là c'est chaud ouais mais gros c'est 100 balles gros ça veut dire quoi 100 euros tu peux pas c'est bien avec le passant frérot ça pour 300 euros t'as déjà de la colle désolé mais gros les paires de Nike la colle si plus possible et gros pour 100 balles cette trace de colle là c'est rien du tout comparé à d'autres paires gros moi j'ai pas envie de descendre mes standards pour 100 euros gros c'est 100 euros je mets 100 euros je veux une paire finie je veux pas une paire je dois rentrer chez moi je dois la maquiller genre là gros c'est abusé là c'est abusé on peut pas me dire que c'est un produit fini ça gros tu vends ça 100 euros même la boîte elle est mieux elle est mieux fini que ça pour moi 100 euros c'est combien ça ? c'est un 40 c'est un 40 c'est une barrière c'est trop c'est trop mais c'est ça le truc c'est que moi quand celle là elle est sortie même si c'était easy j'ai kiffé tu vois et gros je voulais grave la récupérer tu vois mais 300 euros c'est pas possible déjà il imagine 300 euros le retail alors imagine le resell c'est même pas la peine et gros quand j'ai vu ça je me suis dit let's go let's go j'ai pas hésité une seconde je vais mettre 7 et demi mais c'est une bête de paire il oince tu sais quoi lâche ta note comme tu fais d'habitude viens tu vas dire 7 7 ? non c'est pour noter la fille là oui mais d'abord dis laquelle tu préfères de toute façon tu vas dire tu vas dire des choses gros je pense qu'on préfère tous c'est fort que la 700 c'est ce coloris là c'est dingue la paire elle ressort en plus généralement quand je vois des paires en photo je pense qu'elles sont meilleures en photo qu'en vrai mais pour cette paire là non 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 je trouve en vrai elle dégage un vrai boy un vrai truc en plus ça fait je pense qu'il s'en est inspiré Nikanor celui qui a fait la requinte chez Adidas le concept ça ressemble beaucoup à cette paire là d'ailleurs Adidas les frères faut lui répondre parce que la paire elle est stylée donc je préfère celle là ça va de soi analysons la fils c'est comme ça fils ouais fils bon j'aime pas trop les lacets j'ai repris une autre couleur en gros on voit que c'est la version de la 700 en cheap c'est pas dérangeant il y a d'autres coloris ou pas ? il y en a deux ouais l'autre justement en fait en gros quand tu prends l'autre coloris tu vois moins l'inspiration sur la 700 vraiment au niveau color west sur ses limites flagrant tu vois en vrai je sais pas si j'aime vraiment la peur donc tu t'aimes pas tu t'aimes pas tu t'aimes pas du coup tu mets c'est ça ça fait trop elle fait trop cheap j'aime bien tu vois celle là comme disait Kachian a dit ouais Adidas c'est bien intégré on va presque pas le logo là tu vois je trouve que ça a rien à faire là il fallait le caler autre part je vois là celui là il est parfait tu vois le logo là il est parfait il faut le référé sans le fil ici il dérange un peu il y a toute la c'est ou pas ? il y a une bête de boîte on a pas parlé de la boîte la boîte elle est pas mal c'est Francie qui doit parler de la boîte elle est vraiment pas mal et là t'as vu il y a le swouch à l'envers ils sont forts la boîte elle est très cool t'as vu ou pas ? ils sont malins genre si tu la vois à l'envers c'est nice ok ouais aussi hop ouais mon frère elle est sympa est-ce que la boîte n'est pas de toute façon Francie Francie dis nous c'est quoi le plus important dans la sneaker Francie c'est la boîte voilà et là tu portes la boîte ou la perte ça nique l'immersion tu vois ce que je veux dire jaune blanc là jaune blanc jaune noir ça va pas c'est trop jaune c'est trop blanc regarde là tu vois c'est plus crémeux dégueulasse ça se trouve un mec du custom il peut nous jaunir un peu le truc non mais il faut retirer le fils aussi j'allais dire je vais laisser le temps faire mais en fait elle va se déchirer dans le temps je vais pas laisser le temps faire non je lui mets en gros ce qui me saoule c'est que j'aime beaucoup trop ce modèle là pour après c'est celui-là à sa juste valeur je vais y mettre 5 et demi 5 et demi mais peut-être quand tu vas la porter ça va t'as un flow avec ou pas bien sûr franchement quand je suis sorti de la soirée SNS pour la Concorde gros il y avait un mec devant le shop il avait celle-là la tête de WAM je l'ai vu le porté je vais l'acheter et d'habitude ça me fait pas ça mais là la tête de WAM genre la paire au pied elle est incroyable bah du coup je vais les mettre 7 tu m'as convaincu je me disais il y a un problème non c'est ta vraie note non non 5 et demi 5 et demi oh t'es chueux t'es dans la team moins de 100 euros là t'es une je suis d'accord avec ça mais elle me parle pas elle me parle pas assez Cosmos ah vous faites l'analyse à deux ouais on va allez travail d'équipe déjà je pense qu'on aurait pas dû les comparer parce que quand t'as les deux dans la main bah tu vois que celle-là elle est mieux frère de les comparer c'est compliqué moi j'ai l'impression que en cherchant un petit peu tu vois il y a plein de paires de filas en fait qui ressemblent déjà à celle-ci là ils jouent sur un créneau ou en mode ils font des paires qui ressemblent à des paires qui sont cotées pour les gens qui sont pas dans le milieu de la sneakers et qui pourraient kiffer sur une en voyant une 700 par exemple en photo mais qui pourrait pas qui saurait pas où l'acheter ou qui saurait pas comment ça a procuré et que du coup quand ils tombent sur une paire de filas qui y ressemblent bah genre ils la cliquent tu vois en plus ce que tu dis c'est cool parce que ça éviterait aux gens justement d'aller sur AliExpress et d'acheter la fake au moins ils achètent une vraie paire un truc parce que si tu regardes en fait ils ont un modèle de Stan Smith comme qui ressemble à Stan Smith à ces filles et genre ils ont plein de modèles comme ça qui reprennent des paires de baskets ou des trucs comme ça et je pense eux ils jouent sur ce truc là après je pense qu'ils se sont inspirés parce que là au niveau en spi ils sont quand même moi franchement ouais non c'est trop c'est trop moi tu vois par rapport à cette paire de Easy Easy j'achèterai jamais maintenant si j'avais pu si j'en avais acheté une ça aurait été celle là je pense que c'est celle que j'aurais acheté parce que c'est celle que quand je les bouge je me suis dit ouais là il y a un vrai truc tu vois mais du coup que Phila il copie ça bah ça me dérange un peu dans le sens où je trouve qu'elle est pas elle est bien la paire en elle même mais je pense que je l'aime moins parce que c'est celle là en bas de gamme tu vois donc toi t'es pas genre tu penses quoi du fait des gens qui justement ils peuvent pas se payer là Easy du coup ils se paieraient ça bah franchement je vais prendre moi perso je préfère acheter un autre modèle que d'acheter un modèle qui copie un autre qui est moins qui est plus cher genre ça me dérange un peu après franchement si les deux modèles parce que là on voit quand même que c'est plus ou moins pas la même gamme tu vois même si le prix c'est 300 c'est abusé là ça va 100 balles et je trouve que c'est un peu cher pour 100 balles si en finition si en tout ça c'était aussi propre que ça peut-être que là ouais je pourrais me poser des questions mais moi je préfère genre bah celle là elle est trop chère Kenny West j'aime pas son délire j'aurais pu l'acheter avant qu'il fasse ses conneries mais là non et du coup bah même si c'est moins cher celle là j'aime pas plus parce qu'elle ressemble à celle là donc je préfère pas avoir ce modèle et en prendre un autre carrément si j'ai pas envie de choisir un truc bas de gamme parce que c'est moins cher mais ça ressemble je trouve que ça fait chèvre tu vois je préfère prendre une autre fila pour moi ce qui ressemble de ouf c'est vraiment plus le colorway le problème c'est que dans l'autre colorway regarde sur ton ordi l'autre colorway moi je trouve qu'il est pas mal franchement tu m'aurais présenté l'autre colorway j'aurais même pas calculé l'autre la easy franchement je préfère 10 fois celui-là parce que tu sais pourquoi parce que ça pour moi c'est pas l'esprit fila et ça c'est l'esprit fila affront niveau couleur tu vois ce que je veux dire et du coup c'est l'éritage je préfère 10 fois celle-là en fait je trouve que celle-là elle est beaucoup les lacets gros ils sont doux les lacets ils sont trop doux j'allais venir gros par contre le truc que je préfère sur celle-là comparé à celle-là c'est les lacets bon moi je trouve ça fait la diff ils sont stylés non franchement c'est pas un modèle tu vois pour moi en soit c'est une shape qui existe déjà depuis c'est de la copie sans en être en fait je sais pas si tu vois après je pense que le code couleur pour moi c'est le code couleur qui fait que genre ça ressemble elle fait vraiment très yésime tu vois genre c'est pas tout à fait la même shape mais c'est l'esprit tu vois et genre c'est pas elle est sortie il y a quoi deux mois ah c'est pas un ancien modèle non 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 ah c'est un sauvable hey putain j'allais dire la boîte elle passe mais gros quand tu tiens la boîte tu sens que c'est qualité pété ouais mais en gros elle vaut vraiment pas son balle genre là de tout ce qu'on dit là normalement tu vois ça ça vaut le plus c'est la même chose bah non pour moi monarque ça vaut le même ça ça vaut le même prix que la monarque après j'ai l'impression que la monarque elle est plus calique celle là frère tu vois et elle est à 50 balles donc ça vaut 50 balles pas plus je pense les gros filles là ils sont dans un délire où ils mettront jamais des tout est cher chez filles genre gros la disrupteur elle est pas à 120 balles 120 gros c'est trop cher pour ce que c'est ça c'est 100 balles ils ont un problème au niveau des après faut dire quand même une chose c'est que 100 balles c'est quand même un petit prix pour une basket voilà à cette heure-ci des paires à 100 balles il y en a pas 50 000 tu vois donc ça va mais non moi franchement moi je vais noter la paire et pas le coloris parce que le coloris il est clairement mieux sur la easy mais vu que la paire là j'aime bien ce que je vois là c'est une paire que je trouve assez cool même si c'est pas le genre de paire que je vais mettre parce que c'est un peu trop gros pour l'homme je pense mais du coup je vais mettre un pour la paire pour le modèle 6,5 c'est pas une mauvaise note 6,5 sur 10 ça reste quand même la moyenne tu laisses tu vas au hockey donc c'est pas mal je suis content au niveau du prix franchement franchement ce qui fait que je mets cette note c'est genre filet on voit pas beaucoup et le prix c'est correct même si c'est un peu cher pour ce que c'est je trouve que ça va ça fait quand même partie des perles les moins chers et puis filet moi j'ai un truc affectif aussi de poser tes tiges de fou mais c'est frustrant en gros y'a rien ouais c'est chiant tu veux porter du fil là tu peux pas du coup ouais 6,5 sur 10 pour moi bah moi je vais mettre un 6 6 parce que ouais au niveau je mettrais pas 100 balles genre pour cette paire là et ouais je suis un peu déçu par les genre 100 balles pour les finitions comme as je suis un peu déçu et je trouve en fait que l'ensemble au niveau de la quali des finitions en fait on dirait presque une paire qui pourrait finir à la hallo chaussure il y a des gars qui dépensent 210 balles dans des paires où il y a de la colle mais c'est Nike personne dit rien là il y a une paire hé 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 c'est qui personne dit rien on l'a toujours dit gros on a toujours dit arrête ça gros gros je parle en général frère en général les gens ils mettent 210 balles 180 balles 190 balles dans des Nike il y a de la colle à foison comme dirait notre ami Punk Dilos tu vois ce que je vais lire là il y a de la colle il y a de la colle là ça va le reste ça va tu vois pour 100 balles faut pas s'attendre à un truc d'or on met de la colle surtout de chez Fila tu mettrais 100 balles chez Adidas tu mettrais tu vois ce que je veux dire qu'est-ce que ça veut dire ça hé je vais dans un resto A je mets 100 balles je vais dans le resto B je mets 100 balles bah je veux la même qualité c'est pas genre parce que le restaurant B il est moins bien que je dois m'attendre à des standards différents je mets 100 balles je veux pas de colle fin ou je veux un truc où il n'y a pas de blanc c'est pas comme ça frère bah si c'est comme ça mais non mais gros c'est pas comme ça chez toutes les marques chez Adidas que tu mettes 50 balles que tu mettes 200 balles la paire elle est clean chez Naï gros que tu mettes 50 balles mais gros c'est vrai gros moi je dis arrêtez les frères ça c'est bien fini ça c'est vraiment bien fini regarde 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 la peinture on dirait un petit qui a colorié ça non 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 qu'on part pas sors une arme explique s'il te plaît elle est parfaite elle est pas parfaite je te dis que Adidas pour moi c'est ça que tu es dommage avec lui gros je te le dis niveau finition ils sont au dessus mais gros t'as fait des Givenchy à de la trace de colle à 600, 700, 800 balles frères moi je te dis juste est-ce qu'on a le droit de pas être d'accord est-ce qu'on a le droit de dire qu'à 700 euros on veut pas de colle moi j'ai le droit de dire ça mais moi non plus je veux pas de colle mais le truc c'est que y'a de la colle y'a de la colle et frère toutes les marques elles ont pas les mêmes usines et frère moi je te dis que pour moi Adidas niveau qualité à ce niveau là ils sont au dessus même s'il y a de la colle et que gros pour 100 balles pour moi c'est pas choquant qu'il y ait de la colle sur une paire Kamas sachant que c'est du fila et que là ils ont fait du passage de matière par ci par ci par là et que gros fila c'est pas leur taf de base et que la paire elle ressort t'es quand même en train de dire que les gars c'est leur travail de faire des bonnes paires ouais mais c'est pas grave ils font pas des bonnes paires gros c'est sûr ce que tu dis mais on paye pour acheter un produit combien de paires on a unboxé ici qu'il y avait de la colle combien de likes on a reçu qu'il y avait de la colle moi je suis d'accord gros moi y'a des paires où je vois qu'il y a des défauts mais je dis rien tu vois c'est juste toi t'es là tu dis ouais y'a de la colle c'est pas grave non 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 je te dis pas que c'est pas grave gros je te dis que par rapport aux attentes de ces marques là quand fila fait une paire comme assez qu'il y a de la colle je peux pas les attaquer parce que les autres marques elles sont au dessus et y'a de la colle sur leur paire c'est tout sauf que de toutes ces marques là c'est leur taf de faire des paires de qualité ils le font pas que ça soit à 600 euros ou à 300 euros frérot là s'il y a de la colle c'est chaud c'est leur taf et c'est 300 euros mon gars et comme on vous disait dans d'autres vidéos si t'as 100 euros pour un budget dans une paire comme ça où t'as autant de matière bah y'a d'autres choses où tu vas baisser la qualité je suis pas sûr que les boîtes elles changent en fonction des fils je pense que la boîte elle est toujours aussi merdique que tu en penses après ils ont fait ils ont fait un table sur le design genre la gueule qu'elle a la boîte moi je veux bien j'aime bien mais genre la quali c'est de la merde genre vas-y tu passes dans un magasin tu vois cette image là t'as envie t'as envie de repartir avec la paire mais gros j'en ai rien à fout mais t'es sérieux toi genre tu vas juger une paire avec la boîte mais vieux on a un aperçu non 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 la paire elle compte mais non non hé gros attends ça veut dire que tu passes dans un rayon tu dis oh la paire elle est là oh la la boîte et tu pars mais gros c'est quoi sauf que la population que Phila vise de base c'est pas les c'est pas les mecs c'est les amateurs de boîte mais qui se jouera compte toi genre Phila c'est les darons qui vont acheter qui vont acheter les gros laissez-moi comparer hé gros hé c'est de plus cette boîte elle est meilleure cette boîte elle est meilleure mais je suis d'accord je vais comparer mon pied oh c'est le plus important dans une paire la boîte mon héros hé c'est le plus important la boîte dans une paire mon héros mon héros hé mon héros tu sens qu'entre cette boîte et cette boîte celle-là va s'écraser je vois ce qu'il veut dire je suis pas d'accord avec le fait que ce que tu vas avoir ça va te donner envie d'acheter mais gros pour moi il y a des standards c'est minimum t'achètes une paire à 100 balles je veux une boîte correcte et je veux des finitions normales on est à 100 euros si la paire et la finition elle est nickel et que la boîte elle est pas terrible on va les couches ouais mais gros ça fait partie du truc mais là mauvaise finition mauvaise boîte frérot 100 euros on oublie trop 100 euros c'est du genre négro moi ça me fait rigoler parce que quand moi je disais ça il me casse tu me disais quand je disais quand je disais 100 euros pour une paire c'est trop mais non gros c'est normal mais t'as acheté un pantalon à 100 euros mais oui parce que j'ai moins payé cousin c'est pas moi qui ai payé mais gros moi je suis d'accord avec 100 euros dans ce cas là on a des standards mais nous on baisse pas les standards en fonction des marques c'est tout là je veux 100 euros je veux pas de colle je veux que ce soit yam là je suis pas d'accord très gros c'est tout mais bon moi je suis d'accord mais je vais la porter je vais la porter la merde je m'en bats les couilles moi je suis d'accord frère à partir du moment où tu sors un produit le produit doit être niqué mais maintenant voilà bon bah voilà non mais moi moi j'ai pas dit ma note moi je mets un 7 genre j'ai pas dit que j'avais présenté cette paire en mode c'est la paire de l'année d'accord c'est une paire qui m'a plu on l'a acheté je vais la porter je vais la roquer salement elle est d'art mais je lui mets un 7 maintenant je vais essayer de faire une tenue correcte avec ça allons-y on a say to my face i ain't care for games say to my face say to my say to my face you ask for the boss when you lookin at him when you black when you rich you're illuminati like a nigga can't ride in a new bugatti top down with a modus trade out from Abu Dhabi I put that in my life I never if a nigga hay then I'm with you got a nephew still stuck in a Sous-titres par Jérémy Diaz